Le Paris FC continue sur une incroyable série d'invincibilité, un match de plus sans perdre même si cette fois-ci les Parisiens n'ont pas réussi à le gagner, un déplacement sur le terrain de Nîmes bien débuté, Khalid Boutaïb marque le premier but de la rencontre à la 24e minute, son 3e avec Paris et son 8e de la saison après les 5 inscrits avec le Havre en première partie de saison égalisation nîmoise à la 38e minute grâce à Eliasson, un partout entre Nîmes et le Paris FC La siège action est toujours sur le podium du championnat, Nior a bien eu quelques possibilités notamment cette tête et la barre transversale pour repousser la balle mais les Corses ont également trouvé des solutions, eux également mettent le ballon sur un montant en seconde période avant de marquer le but de la victoire à 4 minutes de la fin Jean-Philippe Crassot s'impose par rapport à la défense puis pique ce ballon parfaitement au-dessus du gardien deuxième but de la saison pour l'attaquant venu de Saint-Etienne il permet à la siège action de s'imposer 1 à 0 sur le terrain de Nior La GEOCR a réussi un bon match sur le terrain de Rodez en débutant parfaitement Gautier Heine marque le premier but après 6 minutes seulement une très jolie frappe du gauche Il s'offre même en seconde période un doublé servi encore une fois par Carlin Sarkus 5ème et 6ème but de la saison pour Gautier Heine Auxerre se dirige vers la victoire victoire confirmée 4 minutes plus tard juste avant l'heure de jeu par Carlin Sarkus deux passes et un but une très belle frappe angle fermé Rodez marque un joli but également pour réduire l'écart à un quart d'heure de la fin un spécialiste des tiers de loin Rémi Boissier marque le but pour Rodez victoire de serre 3 à 1, 3ème victoire de suite pour la GEOCR Sochaux a également réussi à conserver sa 5ème place ça n'a pas été simple contre Guingamp plusieurs opportunités pour les Bretons mais Sochaux marque le seul but du match le tir sur le poteau de Steven Brie repris par Alan Virginius 1-0 à la 68ème minute le 4ème but de cette saison pour Virginius entrer sur le terrain 12 minutes plus tôt Guingamp y a cru jusqu'au bout avec une opportunité à angle fermé bien sauvée par Mehdi Janin Guingamp ne revient pas dans le match et Sochaux s'impose donc 1-0 contre les Bretons Derby Normand entre Queville-Rouen et Le Havre les Havrets débutent parfaitement joli mouvement de Matisse Abline il va au bout de l'action à la 16ème minute pour permettre aux Ciel et Marine de mener au score des Havrets qui font ce qu'il faut pour s'adjuger la victoire dans ce derby couffrant direct d'un spécialiste quant à Cornette à 25 minutes de la fin 6ème but de la saison pour Cornette et 2-0 pour Le Havre une 2ème victoire consécutive pour les Ciel et Marine match assez disputé entre Pau et Amiens les Amiens noirs sortent d'une bonne série et confirment grâce au but de Pavlovitch dès la 8ème minute Amiens qui reste sur 3-0 à l'extérieur et 3 victoires à domicile mais en seconde période les Amiens noirs prennent un rouge et se retrouvent en difficulté rouge à la 66ème minute contre Bongani Zungou et Farid Elmelali égalise à la 79ème quel but du joueur prêté par le score d'Angers bonne remise des SND pour Elmelali c'est son premier but avec Pau et Pau fait mieux qu'égalisé 5 minutes plus tard à la 84ème Samuel SND passeur sur le but précédent devient buteur pour renverser le score et s'impose 2 buts à 1 contre Amiens match également assez disputé entre Dijon et Caen deux équipes séparées par 2 points seulement au classement les Dijonais marquent le seul but du match en première période 37ème minute Mickaël Lebihan marque son 4ème but de la saison Caen réagit en seconde période il y a quelques possibilités mais c'est trop imprécis pour les Normands Dijon en profite donc pour s'imposer 1 à 0 et double les camps au classement match également très serré entre Bastia et Valenciennes les nordistes marquent en premier dans cette partie Hugo Bonnet est une bonne recrue pour Valenciennes c'est son 3ème but sous les couleurs de vert bien servi par Robaille Bastia a réussi à égaliser rapidement à la 20ème minute grâce à Salle-Lamonge c'est contré par Ali Abeille le but contre son camp un partout au final entre Bastia et Valenciennes enfin le match très attendu entre les deux derniers du classement Nancy 20ème accueillait Grenoble 19ème un seul but dans cette partie le but est grenoblois sur le dégagement de Brismobleu Jordan Tell s'empare du ballon résiste au défenseur et marque le but de la victoire à la 59ème minute recrue importante pour Grenoble Jordan Tell marque déjà son 2ème but de la saison Nancy y a cru jusqu'au bout et a manqué des réussites jusqu'au bout ballon sauvé sur la ligne par Abdallah il dégage sur sa barre transversale mais ça n'a pas franchi la ligne pas de but pour Nancy dans cette rencontre et victoire de Grenoble 1 à 0 sur le terrain de Nancy à la ligne et victoire de Grenoble